Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ressort un concept du placard, on va parler d'un comic, ce que j'ai lu dernièrement. On va parler de Thor, la guerre de l'indigne. Thor, la guerre de l'indigne. Ce comic s'est écrit et dessiné par Jason Aaron et Olivier Coypel. L'histoire de ce comic s'est très importante pour comprendre les mots gravés sur Mjolnir. Quiconque saisira ce marteau, s'il en est digne, possèdera le pouvoir de Thor. On y retrouve le fils d'Odin, autrefois nommé Thor, qui est devenu indigne de porter Mjolnir. Conscient de sa condition indigne, Thor renonce à son nom et va essayer de redevenir digne par tous les moyens. Un jour, il a entendu parler d'un autre marteau enchanté, un autre Mjolnir venant d'un univers parallèle. Mais un objet aussi précieux ne peut que faire envie. Surtout à des personnages comme le collectionneur ou Thanos, qui sont assoiffés de pouvoir, ou bien ont une envie maladive de tout posséder. Mais le fils d'Odin a besoin de Mjolnir pour donner un sens à sa vie, et va donc essayer de récupérer le marteau. Le comics fait à peu près 120 pages, il est disponible en Marvel Deluxe pour un prix de 20€. Avant de lire ce comics, il faut savoir que ce comics fait directement suite à Thor, le massacreur de Dieu, et les dernières heures de Midgard. Le comics vous offre une très bonne histoire. Compréhensible même si l'on n'a pas lu les deux volumes cités avant, mais je pense que pour l'apprécier à sa juste valeur, c'est essentiel. Malheureusement, je ne les avais pas lus et j'avais donc quelques zones tombées. Mais sans pour autant que ça me sorte du récit. Au contraire, je voulais savoir ce qui s'est passé, et je tournais la page. En plus, les dessins sont magnifiques, autant au combat qu'au calme. J'ai adoré le personnage de Thor indigne de Mjolnir, qui est intéressant du début à la fin. Surtout à la fin. D'ailleurs, on y retrouve un personnage moins connu que Thor ou Thanos aux yeux du grand public, mais tout aussi intéressant. Beta Ray Bill. Je sais que beaucoup apprécie le personnage, alors même s'il n'est pas super marquant dans cette histoire, ça fait très plaisir de le voir. J'espère que cette dernière lecture vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur des comics, n'hésitez pas à le faire savoir en bombardant les pouces bleus et en disant ce que vous avez pensé du comics de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Merci à tous de m'avoir écouté. A plus. Sous-titrage ST' 501